La politique en France, le remaniement, c'est pour quand ? On n'a pas vraiment la réponse. Le conseiller des ministres prévu demain est reporté, s'inédié pour laisser le temps à Elisabeth Borne de choisir les noms de ses ministres. Une chose semble claire, Jacques Serret, la nouvelle première ministre ne devrait pas, au moins dans un premier temps, opter pour un gouvernement pléthorique, Jacques. Oui, car c'est le souhait d'Emmanuel Macron, constituer un gouvernement resserré, une quinzaine de ministres, 20 tout au plus, celui de Jean Castex comptait 16 ministres, 15 ministres délégués et une dizaine de secrétaires d'État, 41 postes au total. Là, dans un premier temps, il n'y aurait que des ministres et c'est après les élections législatives du 12 et 19 juin que d'autres nominations pourraient avoir lieu. Toujours est-il que c'est en ce moment que ça se joue, Elisabeth Borne était encore hier soir à l'Élysée pour constituer la liste de noms avec le président. La réponse du nouveau gouvernement devrait avoir lieu d'ici à vendredi. Dans le même temps, la nouvelle première ministre planche sur la composition de son propre cabinet, des nominations qui souvent veulent dire beaucoup de la ligne politique de Matignon. Aurélien Rousseau, ex-patron de l'agence régionale de santé d'Île-de-France, devient son directeur de cabinet. Il était déjà à Rue de Varennes du temps de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve. Thomas Laviel, directeur du cabinet du préfet des Yvelines et nommé chef de cabinet. Et puis, selon nos informations, Marie-Emmanuelle Assidon, ancienne directrice de la communication du Parti Socialiste, devrait être nommée conseillère pour les affaires intérieures. Jacques Serret. Merci beaucoup Jacques.